... Mesdames et messieurs, bonjour, chers internautes qui nous suivez en direct. Bonjour. Sur mercredi 15 février 2023, s'est tenu un conseil des ministres de 11h à 13h au palais de la présidence sous la présidence de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Lors du jour de cette réunion, comportait l'adoption de 8 mesures générales constituées de projets de décret de 4 mesures individuelles, essentiellement des nominations d'ambassadeurs et de 9 communications, ainsi que de 3 primes diverses. Je voudrais à présent vous donner le compte-rendu de ce conseil. Comme je vous l'ai indiqué, le conseil a adopté des mesures générales au rang desquelles nous avons des décrits qui ont été adoptés. et dans le cadre de ces mesures générales, au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, en liaison avec le ministère de l'Intérieur de la Sécurité et le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le conseil a adopté un décret portant ouverture des frontières terrestres de la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus, le gouvernement a décidé le 20 mars 2020 de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes de la Côte d'Ivoire à tout trafic de personnes et ce, à compter du 22 mars 2020. Aujourd'hui, au regard de l'évolution favorable de la situation sanitaire mondiale et de la reprise de l'activité économique, les frontières aériennes et maritimes ont été ouvertes. Dans cette même dynamique, le décret adopté ce jour fixe l'ouverture des frontières terrestres pour compter du mercredi 15 février 2023 à minuit. Cette décision de réouverture des frontières terrestres intervient surtout après la maîtrise des voies secondaires de passage clandestin par nos forces de sécurité et permet ainsi une redirection des voyageurs vers les passages officiels de traversée afin de pouvoir assurer un meilleur contrôle du flux migratoire. Au titre du ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté trois décrets. Le premier porte sur l'approbation de l'avenant numéro 1 à la Convention Bio-VA pour la construction d'une centrale thermique à biomasse d'une puissance installée de 2 x 23 MW à Aiebo dans le département d'Aboisseau. Cette centrale thermique sera alimentée par des résidus de palmiers à huile pour une production totale annuelle initiale de 300 37 GWh et le projet prévoit également en vue de l'évacuation de l'énergie électrique produite par cette centrale, la réalisation d'un poste de 90-33 KVA à proximité du site du projet ainsi que les liaisons haute tension de 90 KVA entre les groupes de production de la centrale et le réseau existant. L'avenant numéro 1 prend en compte les modifications techniques opérées sur la conception de l'ouvrage, notamment l'augmentation de la capacité de production qui passe ainsi de 94,5 tonnes-heure à 101 tonnes-heure et le décalage de près de 2 ans ayant engendré une hausse des coûts. Les autres décrets adoptés portent respectivement sur l'attribution d'un permis de recherche valable pour le fer à la société la minière de l'éléphant en abrégé la minelle S.A.R.L. dans les départements de San Pedro et de Tabo. Et donc, le dernier porte sur l'attribution d'un permis de recherche valable pour le cuivre, le fer et le molybden à la société la minière de l'éléphant en abrégé la minelle S.A.R.L. dans les départements de Bangolo et de Jokwe. Ces deux permis de recherche sont délivrés pour une période validée de 4 ans conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap en abrégé FIPPSH. Le FIPPSH a pour mission de favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap et des travailleurs handicapés suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Il est créé en application de la loi d'orientation du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées et de la loi du 20 juillet 2015 portant code du travail. Ces deux lois prévoient des quotas de personnes en situation de handicap à recruter en qualité d'employés permanents dans les entreprises exerçant sur le territoire national. Le fonds ainsi créé sera alimenté notamment par les pénalités payées par les entreprises qui contreviendraient à cette exigence légale. Au titre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en relation avec les ministères concernés, le Conseil a adopté deux décrets. Le premier décret fixe les normes et standards applicables aux établissements de protection de remplacement de l'enfant. Ce décret réorganise et renforce les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des structures d'accueil et d'hébergement des enfants privés de protection familiale et en situation difficile. Il s'agit des orphelinats, des pouponnières et des centres d'accueil et d'hébergement spécialisés. Ce décret précise les procédures de création de ces établissements de protection de remplacement, les conditions de placement des enfants ainsi que l'étendue des soins en fonction de la nature de la prise en charge qu'exigent l'âge et l'état des enfants. Le second décret quant à lui porte réglementation des familles d'accueil dont l'institution s'inscrit dans le cadre du renforcement des mécanismes classiques de protection de remplacement pour l'enfant tels que recommandés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'enfant. Contrairement aux établissements de protection de remplacement qui sont des personnes morales, la famille d'accueil est une personne physique, précisément une femme vivant seule ou un couple homme-femme, marié ou non, reconnu pour son engagement réel dans les activités caritatives et la défense des droits de l'enfant. La famille d'accueil reconnue comme telle reçoit une accréditation de l'État qui lui permet d'accueillir un ou plusieurs enfants privés du milieu familial afin d'assurer de façon provisoire leur hébergement, leur éducation et leur entretien dans des conditions de dignité. Ce décret organise les conditions d'acquisition de la qualité de famille d'accueil, définit les droits et obligations de la famille d'accueil ainsi que les modalités de placement des enfants et de contrôle de la famille d'accueil. Au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation de l'avènement numéro 2 au contrat relatif à la construction du Centre des Arts et d'Affaires d'Abidjan le C. 3A sur le terrain de 60 logements du plateau et à la rétrécution à l'état d'une partie du 10 centres destinés à abriter la Bibliothèque nationale de la Renaissance africaine d'Abidjan la BR2A. Ces états venant consacrent notamment la relocalisation du projet de Centre des Arts et d'Affaires d'Abidjan initialement prévus sur le site de la Déco à la place de la Sorbonne sur le site des 60 logements de la commune du Plateau. Il prend également en compte l'extension du périmètre du projet à l'aménagement des jardins Briand et Bressol attenant au site ainsi que les surcoûts liés à la réalisation des travaux supplémentaires lors de la construction du nouveau siège de la Déco la direction des examens et des concours. En ce qui concerne les mesures individuelles comme je vous ai indiqué le Conseil en a adopté quatre portant essentiellement sur la nomination d'ambassadeur ainsi au titre du ministère d'Etat ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine et de la diaspora sont nommés M. Ouattara Lamine en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République du Niger avec résidence à Ouagadougou. M. Sommé Santiero Jean-Marie en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République de Zambie avec résidence à Luanda. Mme Touré Kadidjata en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République de Georgie avec résidence à Ankara. Mme Mbra Aya Georgette en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près de la République du Liberia avec résidence à Moronvia. Vous l'avez compris, en dehors de Mme Mbra Aya Georgette, il s'agit pour les précédents ambassadeurs d'extension de leur champ de compétences. Pour ce qui est des communications qui ont été adoptées ce jour, je vais vous en faire donc le compte-rendu. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté une communication relative au bilan du PSGouv à fin décembre 2022. Le montant total engagé pour l'ensemble des réalisations du PSGouv à fin 2022 s'établit à 384,34 milliards de francs CFA et le montant décaissé est de 306,33 milliards de francs CFA. Le taux d'engagement est donc de 76% et le taux de décaissement effectif est de 61% sur un budget 2022 de 504,97 milliards de francs CFA. Les principaux résultats enregistrés au cours de l'année 2022 comprennent la distribution de 13 000 tables-bancs, de 406,794 kits scolaires, de 285,903 manuels scolaires, de l'électrification de 573 localités avec 251,133 branchements réalisés pour un total de 1,802,697 ménages. À cela, il convient d'ajouter la réalisation de 50 superstructures de forage et la pose de 31 pompes, le reprofilage de 645,5 km de routes en terre, l'insertion de 21,507 jeunes dans les programmes de formation complémentaire qualifiante et de formation d'apprentis. En outre, à fin 2022, au total, 30,418 ménages ont bénéficié de transferts monétaires trimestriels cumulés à hauteur de 15,58 milliards de francs CFA, 384 associations villageoises d'épargne et de crédit, les AVEC, ont été mises en place et 20,109 ménages ont été formés à la gestion des activités génératrices de revenus. Le budget du PSGouv de l'année 2023 est évalué à 725,9 milliards de francs CFA. Il prévoit notamment le lancement de travaux de construction de centres sociaux ainsi que des travaux d'entretien routier de 22,690 km de routes en terre et l'électrification de 600 localités. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora en liaison avec les ministères concernés, notamment le ministère de la communication et de l'économie numérique, le Conseil a adopté une communication relative à la ratification par la Côte d'Ivoire de la convention de Malabo relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel. Cette convention, signée le 27 juin 2014 à Malabo sous l'égide de l'Union africaine, détermine les règles de sécurité essentielles à la mise en place d'un espace numérique sûr pour les transactions électroniques, la protection des données à caractère personnel et la lutte contre la cybercriminalité. La ratification de cette convention permettra à notre pays de concert avec les États membres de l'Union africaine de consolider la stratégie de répression de la cybercriminalité en vue de faire face à cette menace qui fragilise la sécurité des réseaux informatiques et le développement de la société de l'information africaine en construction. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du développement en liaison du développement rural en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture de Paris, le SIA, édition 2023, prévue du 25 février au 5 mars au parc d'exposition de la Porte de Versailles à Paris. Une délégation conduite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du développement rural, comprenant le ministre des Ressources animales et halieutiques ainsi que des représentants des structures publiques, parapubliques du secteur privé intervenant dans le domaine de l'agriculture, prenons part à cette importante rencontre du monde agricole pour faire valoir le potentiel agricole, forestier, animal, halieutique de notre pays et promouvoir nos produits agroalimentaires dans leur grande diversité. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté deux communications. La première est relative à la signature des contrats de partage de production des blocs pétroliers CI 523 et CI 525 avec la société Petrocy Holding. La deuxième porte sur la signature de contrat de partage de production des blocs pétroliers CI 102, CI 103, CI 502, CI 531, CI 709 avec la société Murphy Exploration and Production. Suite à la procédure concluante de négociation entre les parties, le Conseil a donné son accord pour la signature de plusieurs contrats de partage de production avec la société nationale Petrocy Holding et la société pétrolière américaine Murphy Exploitation and Production. Le développement et l'exploitation des différents gisements pétroliers concernés permettront à court terme d'intensifier l'exploration du bassin sédimentaire ivoirien et d'accroître l'offre de gaz naturel pour la production d'énergie électrique à suffisance et à moins de coûts pour les consommateurs. Au titre du ministère de l'économie et des finances, en liaison avec le ministère du budget et du portefeuille de l'État, le Conseil a adopté une communication relative à la situation des règlements de la dette fournisseur au point de la dette flottante de la gestion 2022. Au 31 janvier 2023, l'ensemble des paiements effectués au profit des fournisseurs et prestataires des services de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics nationaux, au titre de la gestion 2022, s'élève à un montant global de 1 175,1 milliards de francs CFA sur un montant total de prise en charge de 1 113,2 milliards de francs CFA, soit un taux d'appurement de 72,8%. La dette flottante de la gestion 2022, arrêtée en réalisation au 31 janvier 2023, se chiffre à 387 milliards de francs CFA. Le Conseil a instruit l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions appropriées pour l'appurement de la dette de la gestion 2022 et le règlement de la dette fournisseur de la gestion 2023 en accordant une attention particulière aux petites et moyennes entreprises, les PME. Au titre du ministère de la Communication et de l'économie numérique, le Conseil a adopté une communication relative aux innovations dans le secteur de la communication publicitaire. Depuis l'année 2021, le gouvernement a introduit une série de mesures innovantes dans le secteur de la communication publicitaire en vue de mettre un terme à la prolifération de dispositifs publicitaires irréguliers qui entraînent une forte pollution visuelle et une dégradation considérable de l'espace urbain dans le Grand Abidjan. Ce programme a consisté premièrement en la numérisation de tout le processus administratif de gestion des autorisations d'occupation de l'espace urbain. Cette phase a permis de simplifier les procédures administratives et de réduire les délais de traitement des messages publicitaires avec l'acquisition d'outils digitaux modernes. La deuxième phase du programme prévoit le démantèlement des panneaux publicitaires anarchiques sur 53 principaux axes routiers que compte le Grand Abidjan en vue d'assainir et de moderniser durablement l'écosystème de l'affichage publicitaire. La phase pilote a débuté le 16 janvier 2023 dans les villes d'Abidjan et de Grand Bassam et s'achève à la fin du mois de mai 2023 avec une réattribution des nouvelles implantations de panneaux d'affichage qui seront équipés d'un dispositif de suivi et de contrôle à distance. Au titre du ministère de la famille et de l'enfant en liaison avec le ministère concerné, le conseil a adopté une communication relative au plan de réponse d'urgence au phénomène des enfants en situation de rue. Ce plan est articulé autour de cinq axes principaux en vue de résorber durablement le phénomène des enfants en situation de rue qui s'est aggravé avec la crise sociologique qu'a connue notre pays. Ce programme comprend notamment la réalisation d'une étude quantitative et qualitative sur le phénomène des enfants et adolescents en situation de rue, l'aménagement de cinq centres de transit d'urgence et l'intensification des actions de rue pour sortir les enfants de la rue, le renforcement de la capacité des familles et des acteurs du secteur ainsi que l'amélioration de la coordination des mécanismes en charge des enfants en rupture sociale y compris les enfants mendiants. Le coût global de la mise en œuvre de ce plan d'urgence s'établit à 1,2 milliard de francs CFA. Au titre du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la contribution de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des organes opérationnels de la Commission Climat pour la région du Sahel, la CCRS. Conformément aux conclusions de la 28e session de l'Assemblée de l'Union africaine tenue les 30 et 31 janvier 2017 à Dissabéba en Éthiopie, l'Afrique a décidé de se doter de trois commissions climat suivant les zones géographiques constituées par le Sahel, le bassin du Congo et les États insulaires en vue de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le continent. La Commission climat pour la région du Sahel dont fait partie notre pays regroupe 17 pays avec pour mission la coordination, la mobilisation des ressources et le suivi des initiatives prioritaires dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques et du développement durable dans la région du Sahel. Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette commission, le Conseil a donné son accord pour le paiement de la contribution de la Côte d'Ivoire évaluée globalement à 10 millions de dollars US. Ainsi, avec cette dernière communication qui est épuisée lors du jour qui a été soumis à l'attention du Conseil des ministres, cependant, trois points de divers ont été évoqués. Le premier point a consisté dans l'organisation de la remise du prix Félix au Fouette-Boyer de l'UNESCO. Le chef de l'État a adressé ses félicitations au premier ministre et à l'ensemble des membres du gouvernement pour la parfaite organisation de la remise du prix Félix au Fouette-Boyer pour la recherche de la paix de l'UNESCO. Une cérémonie qui a vu, entre autres, vous vous en souviendrez, la participation haute de la récipiendaire, l'ancienne chancelière donc Angela Merkel, celle de nombreuses personnalités dont les chefs d'État du Sénégal, du Ghana, de la Guinée-Bissau, du Liberia, la vice-présidente du Gabon, de la directrice de l'UNESCO, du président de la commission de l'Union africaine, du prix Nobel de la paix le docteur Moukouégué et de l'ancien directeur général du FMI M. Michel Kansu. De même, au titre des personnalités, il faut ajouter celle des anciens chefs d'État, M. Henri Conan-Bédier et Babo Laurent et celle de l'ancienne première dame, Mme Thérèse Oufouéboigny. Cette journée du 8 février a été l'occasion pour la Côte d'Ivoire d'afficher sa cohésion et montrer donc l'importance que revêt la paix pour elle, la paix dont l'ancien chef de l'État, Félix Oufouéboigny disait qu'elle n'est pas un vain mot mais un comportement. Le deuxième point qui a été évoqué est relatif à celui de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Le chef de l'État a fait une importante adresse dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. S'appuyant sur le dernier rapport de l'ONG Transparency International sur la perception de la corruption, le chef de l'État s'est félicité de la marge de progression effectuée par notre pays qui passe ainsi de la 105e place à la 99e dans le monde avec un gain de 6 places se classant dans les 100 premiers pays. De même, au niveau de l'UEMOA, notre pays occupe le 4e rang. Le chef de l'État a félicité l'ensemble du gouvernement pour ses efforts et l'a encouragé à les poursuivre. Ainsi, des instructions ont été données à M. le vice-président, à M. le premier ministre et à M. le ministre secrétaire général de la présidence en vue d'accentuer la surveillance de la gestion des entreprises publiques et des collectivités territoriales afin de maintenir cette dynamique de progression et donner un profil encore plus honorable à la gestion des ressources publiques dans notre pays. Le dernier point évoqué a été celui de la date du prochain Conseil des ministres qui a été fixé au 1er mars. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens donc à votre disposition pour toutes éventuelles questions d'éclaircissement ou de demandes d'informations complémentaires. Je vous remercie. Bonjour, M. le ministre. Je suis Raoul Saint-Fort du Patron. Vous avez... D'accord. Le gouvernement a décidé de la réouverture des frontières. Je voudrais savoir s'il y a des mesures qui accompagnent cette réouverture-là. Il y a des dispositions qui accompagnent cette réouverture. Enfin, il n'y a pas de dispositions particulières. J'ai indiqué qu'aujourd'hui, nous maîtrisons complètement donc les voies de transit clandestins. Donc, la seule invitation que nous pouvons faire, c'est d'inviter tous les voyageurs à passer désormais dans les voies de passage officielles. Donc, c'est la seule disposition. Vous savez que nous avons des dispositions communautaires qui permettent la libre circulation des biens et des personnes, mais cela doit se faire dans les voies de passage officielles. Donc, la seule disposition, c'est inviter les uns et les autres à utiliser ces voies de passage officielles. Tout contrevenant va se retrouver confronté à la rigueur de la loi. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Jean Léjenda du journal Artici.info. Monsieur le Ministre, permettez-moi de revenir sur cette question. La Côte d'Ivoire ouvre ses frontières avec ses voisins alors qu'il y a une mesure de la CEDEA qui frappe le Mali et le Burkina Faso. C'est-à-dire que les échanges désormais entre ces pays là vont concerner aussi les échanges commerciaux ? Merci, Monsieur le Ministre. Il faudra peut-être actualiser les sanctions de la CEDEAO en ce qui concerne ces pays. La Côte d'Ivoire ouvre ses frontières avec ses voisins et si tant il est qu'il y avait une directive donc de notre organe régional ou sous-régional la Côte d'Ivoire va se conformer à cette directive. Je ne crois pas que ce soit le cas pour le moment. bien, il n'y a plus de questions sur le conseil. S'il y a des questions d'actualité, nous sommes disposés à les prendre. Monsieur le Ministre, il y a en ce moment un afflux de réfugiés burkinabés et maliens dans le nord du pays. On voudrait savoir quel est le point à ce jour et puis peut-être les dispositions que le gouvernement entend prendre. Alors, cette question a déjà fait l'objet d'un conseil national de sécurité. Je vous inviterai à vous référer au communiqué de ce conseil national de sécurité qui annonce également les dispositions qui sont prises en tout état de cause. Notre pays est un pays d'accueil. Il n'est pas question que nous fermions la porte à nos frères des pays voisins qui vivent des situations difficiles, essentiellement dues aux problèmes de sécurité que ces pays connaissent. Pour ce qui concerne ces régions, pour le moment, tous ces réfugiés sont accueillis dans les localités vers lesquelles ils se dirigent, accueillis dans des familles. Ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire a fait cette expérience. Vous vous souviendrez qu'au plus fort de la crise du Libéria, nous avons évité d'ouvrir des camps des réfugiés et les réfugiés libériens étaient accueillis dans des familles ivoiriennes. Pour le moment, c'est ce qui se passe. Le flux est géré et s'il arrivait que ce flux-là prenne des proportions encore plus importantes, le gouvernement sera apprécié en tout état de cause. C'est une situation qui est suivie régulièrement par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et qui rencontre régulièrement au Conseil national de sécurité sur ce sujet. Bonjour, Monsieur le ministre. Deux questions, s'il vous plaît, d'actualité. Une concernant l'organisation du CAPA pour les nouveaux avocats et une mobilisation depuis le début de l'année des diplômés de droit qui demandent l'organisation du CAPA qui n'a pas été... Ce concours n'a pas été organisé depuis la session 2018-2019. Dans une interview à la FTV en début de semaine, le bâtonnier dit manquer de financement, de subvention. Donc, est-ce que le gouvernement est saisi de cette question ? Est-ce que vous savez si ce concours pourrait être organisé en 2023 ? Et puis, une deuxième question concernant les corps des précédentes crises qui sont à restituer. Lors de la journée de la paix, le Premier ministre avait annoncé qu'il serait restitué avant fin 2022. On est en février 2023. Est-ce que vous en savez plus ? Est-ce que vous savez si la restitution est bientôt prévue dans les villes, si je ne me trompe pas, de Touleple, Guilio, Blau-le-Quin et Doué-Coué ? Merci. En ce qui concerne l'orientation du concours du CAPA, vous devez savoir qu'au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, je peux dire que nous sommes en pleine restructuration. Une solution vient d'être trouvée pour les docteurs. Donc, inévitablement, en ce qui concerne le concours d'aptitude à la profession d'avocat des dispositions sur emprise, le ministère de l'enseignement supérieur suit toutes ces questions-là. Donc, nous n'avons aucun doute que le gouvernement apportera les réponses et douanes à cette problématique. Ce sont des concours qu'il est important d'organiser parce que ce sont des professions qui ont leur place dans la société. Il peut s'avérer que pour différentes raisons qui peuvent être financières, mais je ne crois pas que ce soit uniquement que financiers, mais peut-être aussi donc organisationnels, ça puisse connaître des retards, mais nous n'avons aucun doute que ces questions seraient adressées. Vous vous souviendrez qu'en ce qui concerne les concours de la fonction publique, par exemple, pendant de nombreuses années, ces concours avaient été arrêtés, mais aujourd'hui, nous sommes rentrés avec toute la restructuration qui a été mise en place d'un cycle régulier d'organisation de ces concours depuis bientôt 4-5 ans et c'est environ 30 000 places qui sont ouvertes chaque année au niveau de la fonction publique. Donc je demanderai aux éventuels participants à ce concours juste un peu de patience. Les dispositions seront prises pour que ces concours soient ouverts dans un pays où de plus en plus on est lancé dans une politique de création d'emplois. Donc il n'y a pas de raison que ce secteur-là y échappe. Pour ce qui est de la restitution des corps, effectivement, le ministre de la Réconciliation nationale s'est saisi de ce dossier également. Vous vous souviendrez que récemment, il a organisé des journées dans l'ouest du pays et ce sujet lui a été soumis. Il y a quelques procédures administratives, c'est vrai, mais il n'y a aucun intérêt pour le gouvernement, surtout dans cette phase de réconciliation et de cohésion sociale à conserver des corps. Il y a des difficultés à régler, il y a la question de l'identification de certains corps. Donc tout cela, une fois que ce sera réglé, nous pensons que les dispositions seront prises pour que, enfin, ces familles puissent faire le deuil véritablement de ces personnes disparues. nous connaissons notre culture, nous savons que tant que nous n'avons pas achevé ce processus qui conduit jusqu'à l'inhumation, on a du mal à faire véritablement le deuil et les plaies respirantes. Donc nous sommes très conscients de cette situation, nous compatissons évidemment à la douleur de ces familles, mais comme nous le disons chaque fois, il faut faire confiance au gouvernement qui n'a aucun intérêt, aucune raison, surtout dans cet élan de cohésion sociale et de réconciliation à conserver donc des corps de personnes disparues. Bien, je voudrais vous remercier pour votre participation à ce compte-rendu du Conseil. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et nous nous retrouverons le 1er mars. sur le 1er mars. Sous-titrage FR ?